Coucou mes grands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette, donc celle-ci elle sera tout à fait classique et je vais commencer par mes incontournables pancakes à la banane. Pour les préparer, je vais avoir besoin d'un oeuf, de lait végétal, du flocon d'avoine, d'un mélange avec de la farine et de la poudre à lever et d'une banane bien mûre. Ensuite, vous connaissez la musique, donc dans le fond de mon bol je vais écraser ma banane bien mûre, je vais ajouter l'oeuf, le flocon d'avoine et le lait végétal. La seule variante c'est que j'ai rajouté un peu de farine et de poudre à lever, c'est vraiment pour avoir une texture un peu plus aérée. Je passe tout de suite à la cuisson, donc dans une poêle bien chaude avec de l'huile de coco, je vais pouvoir faire des petits tas de ma préparation et pour les retourner, je vais attendre à peu près 2 minutes de chaque côté. Avec la quantité, j'ai pu me faire 5 beaux pancakes. Pour les accompagner, j'ai opté pour du kiwi, donc un kiwi jaune et un kiwi vert que j'ai coupé joliment pour me faire un bel assiette appétissante dès le matin. Pour ajouter encore plus de couleur et de goût, j'ai mis de la framboise surgelée et les copeaux de coco de la boutique Pichy Food. Pour le repas du midi, inspiration asiatique avec des nouilles et des légumes. Pour cette recette, je vais avoir besoin de nouilles, en épices, du gingembre et des graines de sésame. Pour les légumes, du brocoli, également de l'oignon, de la sauce soja et un poiron. Comme pour toutes les meilleures recettes salées, ça commence par éplucher et émincer un oignon. Ensuite, je vais venir récupérer les petits bouquets de mon brocoli, c'est vrai qu'en général, le tronc, je ne le mange jamais. Et je vais faire la même chose avec le poireau, je vais venir le couper finement et je vais passer l'ensemble sous l'eau pour enlever toutes les impuretés. Au préalable, j'ai fait bouillir de l'eau pour mes nouilles asiatiques qui cuisent très très rapidement, en 3 minutes, c'est déjà fait. Pour l'accompagnement, ça va être super simple. Dans ma poêle avec de l'huile, je vais faire rissoler mes petits oignons, je vais rajouter le gingembre d'ailleurs tout de suite. Ensuite, je vais mettre mon brocoli et mon poireau, un fond d'eau et je vais laisser cuire à couvert comme ça à peu près 8 minutes en remuant de temps en temps. Quand l'eau est bien absorbée et que mes légumes sont bien fondants, je vais rajouter la sauce soja et par la suite, je vais rajouter mes nouilles sur le dessus qui sont cuites et je vais finir en ajoutant mes graines de sésame. C'est vraiment un repas vite fait bien fait, d'ailleurs j'ai fait des grosses quantités pour pouvoir en manger plusieurs jours et les jours suivants, j'ai rajouté du poulet pour accompagner ce plat. Pour le goûter, suites et fins des biscuits crinkles accompagnés d'une clémentine. Je ne vais pas vous montrer la recette dans cette vidéo parce que pour vous, elle est dans la vidéo qui est juste avant, donc n'hésitez pas à aller la voir. En plus de ça, si vous ne l'avez pas encore vue, il y a un concours qui est encore d'actualité qui est jusqu'au 26 de ce mois-ci, où vous pouvez tenter de gagner justement un cacao que vous aurez personnalisé vous-même parmi les choix du site proposé. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse parce qu'en plus de ça, les biscuits et toutes les recettes que j'ai faites étaient juste extra, méga trop bonnes. Pour le repas du soir, j'ai préparé un velouté de carottes et lentilles corail avec une tuile de parmesan. Pour cette recette, j'ai utilisé les carottes du jardin de ma maman que j'avais au préalablement coupées et congelées, ensuite des lentilles corail, du parmesan et pour les épices, du cumin. Encore une fois, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser le compagnon, donc je vais mettre mes carottes encore surgelées à l'intérieur, les lentilles corail, de l'eau, un cube bouillon épicé, mon cumin et je vais lancer le programme soupe qui va cuire et mixer l'ensemble à 100 degrés pendant 40 minutes. A la fin, j'ai réajusté l'assaisonnement en ajoutant du sel et du lait de coco pour la texture et j'ai remixé l'ensemble 1 minute 30 pour mélanger tout ça. J'ai préparé ma soupe en avance, donc j'ai réservé dans un tupperware pour le laisser refroidir et j'aurai juste à réchauffer le moment voulu. Pour accompagner mon velouté, je me suis dit que j'allais préparer des tuiles de parmesan, donc directement sur ma plaque avec du papier cuisson, je vais venir faire des petits tas. Pour ça, je me suis aidé d'un cercle de pâtisserie, je tasse un petit peu l'ensemble. Pour donner encore plus de goût, j'ai rajouté sur quelques-uns du paprika sur d'autres du curry et j'ai mis ça au four, donc c'est vraiment très très rapide, à peu près 5 minutes à 200 degrés. A la sortie du four, je les ai tout de suite disposés sur ma grille de pâtisserie pour qu'elles puissent sécher et durcir et donc avoir tout leur croustillant. Le moment venu, j'ai réchauffé mon velouté que j'ai servi avec des graines de tournesol, du basilic et ma tuile de parmesan, donc c'est vraiment un repas qui est hyper simple à préparer. En plus de ça, il est rassasiant parce qu'à l'intérieur, il y a de la lentille corail, donc je peux vous dire que ça tient bien nos corps. Après ce bol-ci, j'avais absolument plus faim. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est sur ce velouté que c'est fini la journée dans mon assiette, donc comme je vous ai dit, c'était vraiment une journée assez simple aujourd'hui. J'espère quand même que ces petites recettes vous auront plu. On se retrouve comme d'habitude mardi prochain. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et à très vite. Et des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.